Hey bon, bonjour à tous ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de rattrapage pour tous ceux qui n'auraient pas encore fini de farmer les réputations d'Argus. Comme vous le savez certainement, en préachetant Battle for Azeroth, vous pouvez déjà jouer 4 des nouvelles races alliées, donc alors les Sacre Nuit, les Torren de Ourok, les Sancteforge et les Elfes du Vide. Mais le préachat de la nouvelle extension ne développe pas automatiquement l'accès à ces nouvelles races alliées. Pour débloquer ces races alliées, vous allez avoir besoin d'une réputation et d'un Ophée. Pour ce qui concerne les Sacre Nuit et les Torren de Ourok, c'est pas trop compliqué, mais le problème se pose surtout pour nos amis Sancteforge et Elfes du Vide. Si vous arrivez tardivement sur Légion, ce sont ces deux réputations là qui vont vous poser problème. Et donc comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de rattrapage concernant ces deux réputations. Alors vous avez plusieurs moyens pour récupérer de la réputation auprès du Front Arguséen et de l'Armée de la Lumière. Et on va commencer tout doucement avec les expéditions qui sont disponibles sur Argus. Alors il faut savoir que depuis peu, toutes les expéditions d'Argus vont vous filer de la réputation soit pour le Front Arguséen ou soit pour l'Armée de la Lumière. Mais là il faut dissocier les expéditions. Vous avez les expéditions classiques qui elles vont vous donner des points de réputation en fonction de la faction qui va vous proposer cette expédition. Donc encore une fois, le Front Arguséen ou l'Armée de la Lumière. Et les autres expéditions qui elles concernent les métiers et celles qui vous demandent d'aller buter des rares élites, là vous allez récupérer de la réputation pour les deux factions en même temps. Alors là il n'y a pas de secret, il faut faire l'ensemble des expéditions. Après vous avez quand même une petite astuce avec l'add-on World Quest Group Finder qui va vous permettre de les rusher vraiment très très rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas cet add-on, ça va vous faire rentrer directement dans un groupe histoire de ne pas avoir à galérer tout seul à faire les expéditions. Sachant que quand on arrive sur Argus, généralement les mobs font plutôt mal, on galère à les buter tout seul et donc cet add-on va vous faciliter la vie. Ensuite vous avez les quêtes hebdomadaires qui elles sont proposées par Turalyon et Illidan. La première, l'énergie d'un monde condamné va simplement vous demander de récupérer 50 argudites pures. Donc alors là vous les récupérez en faisant les expéditions en butant des rares élites. Et la deuxième qui est proposée par Illidan va vous demander de terminer 3 sites d'invasion standards. Et ça pour les sites d'invasion standards, on y reviendra après parce que vous allez pouvoir également récupérer de la réputation dans ces sites d'invasion. Et là ce qui est intéressant avec ces quêtes c'est que contrairement à il y a quelques semaines, au lieu de récupérer 250 de réputation auprès des deux factions, vous allez récupérer 1000 points de réputation auprès des deux factions. Donc autant vous dire que ça va quand même vachement up votre petite jauge de répute. Et maintenant on va revenir sur les sites d'invasion d'Argus. Alors il faut savoir que depuis le déploiement de la 7.3.5, vous avez une chance de récupérer sur les boss de ces sites d'invasion, un insigne de l'armée de la lumière ou un insigne du front arguséen. Ces insignes vont vous donner 250 points de réputation auprès de la faction associée. Et ce qui est hyper important c'est que ces insignes sont liés au compte Battle.net. Donc vous pouvez très bien aller les farmer sur vos re-rolls pour vous les envoyer sur un seul perso, histoire de maximiser votre réputation. Mais ces insignes vous allez pouvoir les récupérer également d'une autre petite façon. Et là il va falloir aller envoyer vos potes en mission. Plusieurs missions vous proposent justement ces fameuses insignes. Elle repop assez souvent, sachant que si vous réussissez la mission avec la récompense bonus, vous allez récupérer une autre insigne qui cette fois-ci va vous donner 750 de réputation. Là moi ce que je peux vous conseiller de faire c'est d'utiliser l'add-on Garation Mission Manager. Cet add-on va vous permettre d'optimiser vos champions et donc de maximiser la chance que vous avez de récupérer la récompense bonus. Là il vous suffit de favoriser les missions qui ont comme récompense justement ces fameuses insignes pour en récupérer un maximum. Après vous avez la deuxième solution et c'est celle que j'utilise régulièrement, c'est l'application pour téléphone portable Légion. Celle-ci va vous permettre simplement de pouvoir envoyer vos champions en mission. Bon certes vous n'allez pas pouvoir l'optimiser aussi bien qu'avec l'add-on mais au moins ça vous permet de le faire n'importe où. Et je peux vous dire que c'est vachement utile parce que si vous avez des expéditions qui se terminent par exemple à 16h ou alors à 10h du matin, vous n'êtes pas forcément devant votre PC. Et donc ça va vous permettre non seulement de récupérer les récompenses des missions mais aussi d'en relancer d'autres. Et surtout c'est le genre de truc que vous pouvez faire très très facilement sur l'ensemble de vos persos pour récupérer un maximum de ces tokens. On va passer tout de suite à une autre façon de récupérer de la réputation et là ça va concerner les quêtes d'émissaires. Si la quête d'émissaires de l'une des deux factions d'Argus est activée, en finissant 4 expéditions de chaque faction vous allez pouvoir récupérer pas mal de réputation. Mais vous avez aussi les expéditions du Keringthor. Souvenez-vous les expéditions qui étaient infâmes au début de Légion quand on n'avait pas notre monture volante et qui sont aujourd'hui très très simples à réaliser. Et là ce qui est intéressant c'est que si vous avez la quête d'émissaires du Keringthor, vous allez pouvoir en terminant les trois expéditions et en rendant cette quête, vous allez pouvoir récupérer au choix un insigne de toutes les réputations de Légion et bien entendu les réputations d'Argus. Et là pour le coup c'est 750 donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Pensez-y ça se fait vraiment très très rapidement et franchement c'est tout bénef. Par contre ces insignes de 750 de réputation eux ne sont pas liés au compte, ils sont vraiment aux personnages. Et là maintenant on va parler d'un petit truc qui est vraiment très très important pour optimiser vos gains de réputation, c'est la foire de Sombrelune. Pendant cette fameuse foire qui a lieu toutes les premières semaines du mois, vous avez la possibilité de récupérer un buff plutôt sympa qui va vous permettre de récupérer 10% de réputation supplémentaire et cependant une heure. Et pour le récupérer, rien de bien compliqué, vous avez juste besoin d'aller faire un petit tour de manège, n'oubliez pas d'acheter votre ticket avant de vous asseoir sur le manège et attendre que le buff monte à une heure. La petite particularité avec ce buff c'est que si vous mourrez, vous le perdez et donc il va falloir faire hyper attention. Mais vous avez un autre moyen qui va vous éviter de revenir tout le temps justement à ce manège pendant que vous êtes en train de faire vos expéditions, vous avez le haut de forme de Sombrelune qui va vous donner exactement le même effet sauf que vous allez pouvoir le claquer sans revenir sur place. Bon certes il coûte quand même 10 bonds de la foire de Sombrelune mais je peux vous dire que c'est rentable. Alors là il faut surtout ne pas oublier d'avoir ce buff là avant de faire quoi que ce soit au niveau des expéditions, au niveau des quêtes ou au niveau des quêtes d'émissaires. 10% de réputation sur 1000 de réputation ça commence à faire beaucoup, si vous oubliez le buff à chaque quête vous allez perdre énormément de points de réputation. Et la chose qu'il faut surtout faire si la foire de Sombrelune n'est pas active c'est de conserver vos fameuses insignes. Ça sert à rien de les claquer dès que vous les récupérez à moins d'atteindre le niveau exalté de la réputation et donc là il va falloir absolument garder toutes ces insignes bien au chaud jusqu'à la prochaine foire de Sombrelune et tout claquer en même temps. Si vous faites tout ce qu'on vient de dire que vous gardez de côté vos insignes et que vous claquez tout à la foire de Sombrelune je peux vous dire que vos réputations vont vite prendre une claque. Pour vous dire c'est la méthode que j'ai utilisée et j'ai pas eu besoin d'être 100% sur le jeu pour obtenir ces deux réputations. J'ai à peu près une heure, une heure et demie de jeu par jour et ça a été suffisant pour récupérer les deux réputations. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez optimiser et maximiser vos gains de réputation ça va aller vite ne vous inquiétez pas. Attendez surtout la foire de Sombrelune pour vos insignes et tout va bien se passer. Voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres petites astuces pour augmenter vos réputations. Comme je le disais juste avant maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est pas aussi infâme que ça ça va vraiment très vite. Moi maintenant il me reste plus qu'à souhaiter un bon courage à ceux qui n'ont pas encore terminé les réputations d'Argus. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501